Bonjour, je m'appelle Didier Robert, je suis professeur émérite à l'Université de Nantes et j'ai choisi comme sujet d'illustrer, d'expliquer ce qu'est le chaos quantique dans le cas du billard donc vous savez tous ce que c'est qu'un billard, donc un billard rectangulaire et vous avez peut-être joué au billard, moi je ne suis pas spécialiste du billard mais en tout cas ce n'est pas de cette forme de billard dont je vais vous parler donc les mathématiciens ont imaginé des tas de billards possibles mais aujourd'hui je vais m'intéresser au billard en forme de stade vous savez tous ce que c'est qu'un stade, donc en gros c'est un rectangle qu'on termine par deux demi-cercles et à l'intérieur du billard, vous donnez une impulsion à une boule dans une direction donnée, elle va se réfléchir sur les bords suivant la loi de l'optique géométrique ou loi de Descartes avec angle d'incidence égale à l'angle de réflexion donc la particularité du stade par rapport à un billard de forme quelconque c'est que si vous partez d'un point au hasard à l'intérieur du stade vous donnez une impulsion à la boule dans une direction donnée au hasard, et bien vous avez toutes les chances pour que la trajectoire de la boule après un très grand nombre de réflexions va remplir l'intérieur du stade alors que, à l'inverse, si vous prenez par exemple un billard en forme d'ellipse et si vous partez d'un point de la zone rouge avec une direction ad hoc et bien vous allez rester dans cette zone et on va mathématiser cette situation de la façon suivante donc je rappelle comment on décrit la dynamique de la boule à l'intérieur d'un billard donc B désignera le domaine plan du billard et l'état de la boule à tout instant T va être donné par sa position à l'intérieur du billard et la direction de sa vitesse donc les trajectoires du billard sont des courbes qui sont tracées dans un espace de phase à trois dimensions donc le billard plan croit l'intervalle 0 de pi pour mesurer la direction de la vitesse et si sur cet espace à trois dimensions vous avez une application appelée flow le flow du billard qui a un état initial B0 θ0 associe l'état de la boule à l'instant T Bt θ2t et il se trouve que ce flow conserve les moyennes des mesures possibles grand A sur les positions et les vitesses donc les moyennes d'une mesure grand A sont données par l'intégrale sur B croix 0 de pi divisé par le volume et la particularité du billard en forme de stat qui a été prouvé par Bunimovitch en 1974 et que son flow est ergodique donc ça signifie que les moyennes temporelles sont des intervalles de temps de plus en plus grands sur une trajectoire donnée de données initiales P0 θ0 convergent vers les moyennes spatiales définies sur la feuille précédente ceci pour presque tout état initial donc cette propriété a été formalisée par Boltzmann en 1871 elle est connue sur le nom de l'hypothèse ergodique et cette propriété entraîne que presque toute trajectoire remplit complètement l'espace de phase alors maintenant on va regarder ce qui se passe du côté quantique alors l'évolution d'un état quantique suit l'équation de Schrödinger qui est rappelée dans la première formule encadrée en noir mais ici je vais plutôt m'intéresser aux états stationnaires donc les états stationnaires ce sont des états d'énergie fixée EJ qui vérifient l'équation de Schrödinger l'aplacien de ψJ plus EJ ψJ égale 0 et les EJ sont des nombres positifs ici donc les EJ constituent une suite croissante qui tend vers plus l'infini quand J tend vers plus l'infini et il se trouve que les ψJ constituent une base orthonormée d'un espace de Hilbert H alors maintenant si vous reprenez les mesures du cas classique dans le cas quantique et bien un appareil de mesure A vous associez un opérateur auto-adjoint à chapeau et les moyennes des mesures quantiques sur l'état ψJ sont données par le produit scalaire de ψJ par à chapeau de ψJ et la question posée est de savoir, de comprendre comment se comportent les moyennes quantiques aux grandes énergies cette question a été en partie résolue suite à des travaux qui ont été menés sur la période 1974-1996 et ces travaux aboutissent au théorème suivant appelé parfois théorème d'ergodicité quantique que j'explique ici dans le cas du BIA en forme de stade donc il existe une sous-suite d'états quantiques de densité 1 telles que les moyennes quantiques à grande énergie convergent vers la moyenne classique de A et on interprète ça en disant que on constate une répartition uniforme de presque tous les états quantiques de grande énergie dans l'espace de phase ce résultat est considéré comme un marqueur du chaos quantique je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour votre attention